bonjour à vos amis Gémeaux et ascendants Gémeaux bienvenue dans cette vidéo qui va concerner le domaine financier pour la période du 1er au 7 mars mais avant cela n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance ou une consultation parce que si mettons le tirage vous parle vous souhaitez des précisions ou alors et bien vous souhaitez des réponses que ce soit le domaine financier ou sentimentale professionnelle et bien n'hésitez pas à aller dans la description sous la vidéo vous aurez les liens pour me contacter et maintenant place à ce tirage c'est parti où on nous parle et bien d'équilibre un équilibre financier qui a mis du temps voyez moi je vois que vous donnez par rapport à cette carte et bien vous aviez des doutes vous ne saviez pas où aller à gauche à droite vous ne saviez pas si où aller peut-être par rapport à des aides ou aller pour se faire aider pour trouver des réponses des soutiens pour avoir également les bonnes réponses parce que le fait de dire on va vous aider on va vous trouver une solution et bien voilà c'est bien mais c'est en théorie mais vous avez besoin de d'aide mais de façon concrète vous voyez c'est un peu comme si quand vous présentez vous voyez on va vous aider vous voyez on a ce document et bien à l'occasion on remplira et puis ça vous permettra de se permettra et bien de pourquoi pas éponger vos dettes par exemple mais que finalement ce papier n'est jamais rempli et qu'une autre personne a sorti le papier le document le dossier vous l'a rempli avec vous le jour même vous voyez moi il est possible que moi dans un premier temps et bien ça me parle que vous avez mis du temps à trouver la bonne personne qui réellement va vous aider pour trouver une solution parce que c'est bien d'être aidé psychologiquement moralement mais il faut être il faut aussi pouvoir trouver une aide concrète qui va vous donner les clés des solutions et ne pas être direct dans le blabla mais plutôt dans le concret dans le dans l'action je dirais il me parle également et bien que vos finances votre situation financière va retrouver un équilibre voyez peut-être que vous étiez dans le rouge mais très très profond bien sûr c'est une image est possible que vous n'étiez pas forcément par exemple un découvert un découvert je sais pas trois mille ou cinq mille euros et que à chaque fois tous les mois et bien vous commenciez le mois toujours à moins 2000 par exemple moins 3000 mais moi je ressens que il y avait c'est ce côté financier qui était présent en vous qui l'impression que vous ne réussissiez jamais à trouver une solution et que vous aviez tendance peut-être des fois à baisser les bras que des fois et bien que je dirais que vous n'aviez pas à qui en parler parce que c'est vrai que parler de ces problèmes d'argent ça peut être mal vous pouvez être mal jugé par rapport à ça parce que les gens peuvent dire tiens bah oui mais c'est ça de d'avoir cumulé des crédits à la consommation c'est ça d'avoir voulu vivre au-dessus de tes moyens à faire des crédits etc vous voyez les gens sont beaucoup dans le jugement est ce que je vous raconte peut-être que c'est le cas vous voyez le fait que vous n'arriviez pas à vous saviez pas à qui parler et qu'à un moment donné bien vous devez réussir à en parler à une personne dans combien de temps la personne vous lui en avez parlé pas pour qu'elle vous trouve une solution parce que pour moi c'est pas une personne qui de par ses fonctions peut vous trouver une solution mais qu'à un moment donné bien vous cherchiez quelqu'un qui puisse vous aider concrètement qui puisse vous aider dans les démarches mais qu'à un moment donné vous avez arrêté de chercher ce genre de personnes parce que les gens que vous trouviez ne faisaient que vous remontent d'essayer de vous remonter le moral alors c'est bien de vouloir remonter le moral mais c'est pas ça qui va régler vos problèmes financiers et à un moment donné vous êtes dit bon voilà pour l'instant je vais arrêter de penser à mes problèmes financiers je vais mettre de côté et je vais parler avec une personne et enfin même pas vous n'y a même pas pensé mais à un moment donné façon automatique de façon improvisée je dirais vous allez en parler à une personne peut-être à un proche qui va lui et bien vous non seulement vous remontez le moral mais vous redonnez goût à la vie qui va vous sortir vous voyez de cet enfermement alors fermement ça veut pas dire forcément que vous étiez renfermé chez vous mais le fait de vous renfermer dans vos problèmes financiers que même si on a des problèmes financiers même si on a du mal à payer son loyer ou je ne sais quoi et bien ça ne nous empêche pas la chance de sortir de chez soi de de parler aux gens d'aller voir du monde vous voyez parce qu'après tout ça on n'est pas obligé de quand on sort de chez soi de se dire bon de je me joins à vous mais par contre je suis désolé j'ai j'ai quelques mois de voyage en retard je n'arrive pas à payer mon mais mes factures d'électricité tout ça alors mais malgré tout j'espère être intéressante dans les échanges que je vais avoir avec vous j'espère pouvoir faire partie de bien du groupe voyez moi je ressens que vous voyez vous étiez un peu mis en cachette enfin moi je parle de cachette comme si vous étiez caché de la réalité on parle de réalité vous étiez caché de de la société moi j'ai ce côté société sociétale difficulté sociétale qu'à un moment donné vous voyez des fois je ressens des choses que j'avais pas ressenti au début de la vidéo et là et bien j'avais ce côté où vous aviez du mal à vous inclure que j'avais parlé de vous instruire mais non c'est plutôt à vous inclure dans une société pas de société de façon générale mais peut-être dans un certain groupe de personnes quand je parle de groupe de personnes c'est pas forcément un groupe de personnes lors de de réunions thérapeutiques c'est un groupe de personnes c'est de façon générale il est possible que vous aviez du mal à vous ouvrir aux autres parce que vous vous dites de quel droit je peux me permettre de d'avoir de discuter d'aborder telle personne ou d'avoir mon avis à donner vous voyez moi je ressens ça mais vous voyez mais il y a quand même un rapport avec le côté financier de quel droit et bien je peux me permettre de donner mon avis c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure de quel droit je peux me permettre de donner mon avis alors que alors que on veut dire au niveau social au niveau csp et bien mais plus au niveau au niveau financier et bien il n'est pas la même le même train de vie que ces gens là est-ce que je suis digne de pouvoir donner mon avis et du coup c'est comme si que dans votre tête et bien vous étiez vous étiez projeté finalement inconsciemment dans une époque où il y avait vraiment où dans la société on voyait la différence parce que c'était au temps de moyen âge ou c'est quoi où il y avait vraiment on voyait clairement la différence entre les entre guillemets les pauvres et les riches après ça veut pas dire que oui que vous êtes pauvre que vous êtes riche mais de toute façon vous êtes riche dans votre coeur mais vous voyez vers ce côté où vous étiez resté dans l'ombre par rapport à la société il y avait une certaine humilité une certaine dignité que vous vouliez garder mais encore une fois les gens n'ont pas besoin de connaître votre votre situation financière tout comme mettons que vous seriez riche les gens n'ont pas besoin de savoir que vous avez bien un certain confort financier matériel voyez moi j'ai ce côté où maintenant j'ose pas parce que est ce que je suis digne est ce que je peux me permettre voyez à ce côté est ce que je peux me permettre et maintenant amis Gémeaux ascendants Gémeaux et bien je vais vous remercier encore une fois pour votre présence et vous souhaitez une bonne journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt Gémeaux